Nous sommes 5 ans après l'accord de Paris et la COP21 sur le changement climatique. La France s'est dotée de nombreuses lois et outils de pilotage pour atteindre ses engagements nationaux et internationaux, à savoir la réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030, puis à 2050, la neutralité carbone. Alors où en est-on aujourd'hui ? En 30 ans, on a réussi à baisser seulement de 20% nos émissions. Donc d'ici à 2030, il faudra tripler l'effort. Et pour atteindre la neutralité carbone, il faudra diviser par 6 nos émissions. Et notons que l'on parle ici des émissions sur le sol national français, alors que la réalité est beaucoup mieux reflétée par l'empreinte carbone qui prend en compte les émissions liées à nos importations et qui est 70% plus élevé que les émissions nationales. Donc une partie des 20% de baisse a été obtenue en fait en délocalisant nos activités économiques. Alors nous sommes également deux ans après l'opposition des Gilets jaunes à l'augmentation du prix du carburant qui était prévu par la politique climatique. Donc le gouvernement a constitué la Convention citoyenne pour le climat dans ce contexte, autour d'un mandat simple, c'est proposer des mesures structurantes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 dans un esprit de justice sociale. Et le présent projet de loi est un des vecteurs traduisant les propositions de la Convention citoyenne. Alors le Conseil économique, social et environnemental a examiné si le projet de loi est bien compatible avec nos engagements carbone, mais il ne se prononce pas sur la prise en compte plus ou moins fidèle des propositions de la Convention citoyenne. Depuis dix ans, le Conseil économique, social et environnemental s'est exprimé de nombreuses fois sur la politique climatique française et notamment le non-respect de la trajectoire carbone. Il a également travaillé sur les inégalités sociales et environnementales et sur la justice climatique. C'est donc dans la droite ligne de ces préconisations antérieures que l'ECSE a examiné, analysé ce projet de loi. Ce projet comporte un très grand nombre de mesures. Dans ces 62 articles, il y en a de toutes sortes, prises une par une, elles sont toutes pertinentes et dans l'axe de l'objectif d'amélioration de la politique climatique, évidemment. Mais quand on les regarde en détail, on se dit que pour beaucoup, on s'est arrêté un peu en route. Pour d'autres, on se demande comment elles seront appliquées. Pour des raisons multiples, on en a identifié quatre principales. Le premier groupe de raisons, c'est que beaucoup de mesures dépendent d'un grand nombre d'acteurs et pas seulement de l'État. C'est souvent des collectivités, ça peut être aussi l'Union Européenne, ça peut être des acteurs privés. L'exemple type, c'est l'urbanisation. Il y a des mesures tout à fait intéressantes en matière de maîtrise de l'urbanisation dans le projet. Et c'est important pour les transports. Ça prendra du temps de modifier l'urbanisation, mais c'est très bien de commencer. Encore faut-il que toutes les collectivités, tous les porteurs de projets montent dans le même train, ce qui n'est pas acquis d'avance. Deuxième famille de difficultés, objectifs, c'est que souvent, les mesures concernent des secteurs qui sont en difficulté ou en crise. Il y en a malheureusement beaucoup en ce moment. Le premier exemple, c'est le transport aérien, bien sûr. Le deuxième, qui est plus permanent, je dirais, c'est le transport routier de marchandises. Et dans les deux cas, on a l'impression que les mesures se sont attachées, comme c'est logique, à mettre en priorité la résolution de la crise et à faire passer vraiment derrière tout ce qui était mesures structurelles d'adaptation à des changements de modèles qui pourtant s'imposent. Certaines mesures se contentent de préciser ou de renforcer des dispositifs déjà existants. Par exemple, c'est le cas de l'éradication des passoires thermiques, c'est-à-dire près de 5 millions de logements particulièrement énergivores. Et donc, le présent projet de loi fait progresser d'un cran de plus les dispositifs, par exemple, de la loi énergie-climat de 2019 ou d'un tout récent décret sur la décence des logements. Pour les propriétaires bailleurs, il interdit l'augmentation des loyers un an après la promulgation de la loi et il interdit la mise à la location, mais seulement en 2028, où il oblige à des audits thermiques pour les maisons individuelles. Donc, on voit bien ici, dans ces mesures, la préoccupation de justice sociale. Mais le projet de loi ne va pas jusqu'à l'obligation de rénovation et surtout, il ne traite pas des propriétaires occupants. Donc, il ne va concerner que moins de la moitié des passoires thermiques. Et tôt ou tard, le gouvernement devra bien se confronter à la difficulté de l'accompagnement des propriétaires occupants, surtout du reste à charge des plus modestes et de façon plus globale de la compétence de la filière du bâtiment. Enfin, l'efficacité de beaucoup de mesures dépendra surtout des moyens humains et budgétaires qui y seront consacrés. C'est le cas, par exemple, de la rénovation des logements, du transport ferroviaire, de la lutte contre l'artificialisation des sols ou de la préservation de la biodiversité. Faute d'investissements suffisants dans les infrastructures, faute des formations adéquates, faute de moyens pour les services publics en charge de leur application et de leur contrôle, ces mesures resteront lettre morte. Et surtout, les financements publics ont un rôle d'entraînement très important à jouer pour rallier les investissements privés complémentaires et ils doivent le jouer sur le long terme dans un esprit de transition juste et solidaire. Et un plan de relance qui s'arrête en 2022 n'y suffira pas. Le critère pour avoir un avis global, c'est de savoir si le comptier, par rapport aux objectifs initiaux définis dans le projet, qui sont atteindre la neutralité carbone en 2050 et l'objectif de réduction en 2030. Quand on cherche dans les projets de loi et dans son étude d'impact, on ne trouve pas la réponse à cette question. Est-ce qu'avec toutes les mesures, on y arrive ou non ? Par contre, dans le rapport de présentation, on trouve une réponse indicative qui dit que l'application de toutes ces mesures devrait contribuer à consolider l'atteinte entre la moitié et les deux tiers de l'objectif de réduction en 2030. On se dit d'une part que ça aurait été mieux si on avait une évaluation complète, mais c'est difficile. Mais on se dit surtout que ça veut dire qu'il en manque entre le tiers et la moitié et que le compte n'y est pas. Alors, est-ce que c'est grave ? Peut-on se dire ? Oui, c'est grave, parce que même si toutes ces mesures sont respectées et atteignent leur objectif, ça veut dire que tout ce qui manque est reporté sur la période 2030-2050. On a fait le calcul dans les documents de la vie. Ça veut dire qu'entre 2030 et 2050, toujours pour respecter la neutralité carbone 2050, il faudrait réduire les émissions à un rythme 5 à 6 fois plus élevé que notre rythme actuel. Il faut vraiment des changements de modèles pour arriver à ça, des modèles écologiques, économiques, sociaux, tels qu'ils sont appliqués jusqu'à présent et qui n'ont pas permis d'atteindre cet objectif ou ne le permettront pas. Et ça veut dire aussi qu'il faut des mesures en phase avec ce changement de modèle et pas une addition de mesures très ponctuelles et un peu hésitantes parfois. Alors une fois qu'on a dit tout ça, il faut se rappeler qu'on est le CESE, on est dans les débats de société. Et la préparation de notre avis nous l'a clairement montré, les débats entre les représentants des organisations confirment bien que les décisions à prendre ne sont pas faciles. Et c'est ce qui nous conduit à dire que d'une part, il faut un niveau d'ambition élevé pour changer de modèle, mais il faut aussi, dans la méthode, deux points qui nous paraissent vraiment essentiels. Le premier, c'est d'avoir des processus de décision qui soient participatifs, dans lesquels aucune partie prenante ne se sent écartée ou n'a l'impression qu'on lui impose à elle des choses qu'on n'impose pas aux autres. Et puis le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle couramment la justice climatique, dans le cas particulier, ou l'équité sociale, le fait que personne ne quitte le débat en ayant l'impression qu'on l'a brimé, alors que les autres s'en sont mieux tirés. Sinon, on refabrique des gilets jaunes avec de bonnes raisons de le faire. Donc c'est vraiment sur ces deux points qu'on insiste en disant qu'il faut relever le niveau d'ambition et il faut des méthodes de prise de décision et d'équité sociale qui soient vraiment incontestables par la société.